Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique et cette semaine, à l'issue de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, on repart du côté de Monaco pour revenir sur la performance de la SM face à Clermont. Grâce à Minamino, Mbolo et Ben Yedder par deux fois, les monégasques ont fait trembler les filets clermontois et réalisé leur meilleure performance offensive de la saison, si l'on prend en compte les expected goals, puisqu'ils s'en sont créés 3,6 au total, c'est mieux que face à Nantes en tout début de saison, 3,3, et c'est mieux que dans d'autres matchs où ils n'avaient pas dépassé les 2,5. Justement, on va revenir sur cette performance offensive et voir ce qui fait que la SM est une attaque qui fonctionne. Et on commence en se penchant sur le système de la SM avec ballon, un 4-2-2-2, qu'on voit bien ici, avec 3 étages bien distincts, et des déplacements complémentaires entre tous ces joueurs qui vont permettre justement de créer du mouvement et créer des espaces. Ici, Crepin Diata rentre à l'intérieur parce que Mbolo et Minamino ont mobilisé des adversaires avec leurs déplacements. Ben Yedder mobilise à nouveau deux adversaires avec sa course, ça pourrait permettre de libérer Vanderson à l'opposé. Diata tente la passe entre les défenseurs, finalement renvoyé, récupération pour clairement. Nouvelle séquence, ici, il faut regarder le déplacement de Minamino qui embarque les défenseurs et ça libère de l'espace. Ici, pour Mbolo, qui peut contrôler, qui peut se retourner. Et là, il faut surveiller à l'opposé le déplacement d'Akliouche. On a Ben Yedder et Minamino proches du ballon et Akliouche qui est prêt pour attaquer l'espace. Mais là, à nouveau, la balle n'arrive pas. Mais ce sont ces déplacements-là complémentaires entre les attaquants qui vont nous intéresser beaucoup dans la suite de cette vidéo. On va le voir ici, par exemple, avec ce long ballon. À la retombée, on a trois Monegasques pour les deux centraux de Clermont. Qu'est-ce qui va se passer ? Les Monegasques vont en jouer. Ici, Mbolo, après la déviation, il est suivi par Pellemar qui l'accompagne dans son mouvement. Mbolo laisse passer, ça oblige Pellemar à se retourner. Du coup, Mbolo va pouvoir attaquer son dos et partir en profondeur. Heureusement, le Clermontois joue plutôt bien le coup et revient bien sur l'attaquant suisse. Mais là, on va voir la qualité aussi des Monegasques dans des tout petits périmètres avec Ben Yedder qui arrive à trouver Minamino qui se met en position de tir. Arrêt de Moridio. Nouvelle séquence ici avec des Monegasques très haut dans le camp Clermontois. On renverse côté gauche puisqu'à droite, c'était fermé. Là, il faut regarder les déplacements de Minamino et d'Embolo et de Ben Yedder. On a deux attaquants qui sont sur la ligne défensive et ça libère de l'espace dans l'interligne pour Ben Yedder qui, cette fois-ci, ne va pas être cherché. On décide de conserver côté Monaco. On repart à l'opposé. On va à nouveau avoir des déplacements complémentaires. Mbolo va vers le ballon. Ben Yedder attaque la profondeur. Et finalement, sur cette passe, c'est une mauvaise intervention qui va profiter à Minamino qui peut ensuite ajuster tranquillement Moridio. Et à ce moment-là, ouvrir le score pour Monaco. Séquence face à Brest. On va revoir Minamino à la finition. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement d'Akliouche. Alors que Minamino est surveillé par Chardonnay. Akliouche va demander la balle et il attire Chardonnay avec lui. Minamino se retrouve seul. Chardonnay est sorti sur Akliouche en retard et ça fait but pour le Japonais une nouvelle fois. Même si, parmi de signer un hors-jeu, le but sera validé quelques secondes plus tard. On revient sur le match face à Clermont. Et on va retrouver cette fois non pas trois joueurs ensemble, mais quatre joueurs qui vont combiner, qui vont se retrouver dans un tout petit espace. Ici, au moment de la passe vers l'avant de Fofana, on a trois joueurs monégasques sur les trois défenseurs. Clermontois et Minamino qui offre un relais entre les lignes et ça permet à Mbolo d'aller marquer son but lui aussi. Nouvelle séquence, on est dans un autre match face à Toulouse. Récupération de balle et on retrouve cette même situation avec trois monégasques dans un tout petit périmètre et trois défenseurs en difficulté du coup pour gérer une telle situation. Et là, avec un peu de réussite, c'est Akliouche qui va aller inscrire son but dans la surface toulousaine. Nouvelle séquence ici. Sortie de balle de Clermont. Non, interception de Monaco. Et on va retrouver cette capacité des monégasques à peser ensemble sur la défense. Deux joueurs qui vont peser sur la défense. Un joueur qui se montre entre les lignes. Cette fois-ci, c'est Minamino qui va être servi. Qui pourra jouer avec Akliouche. Mais qui va profiter des déplacements de ses partenaires pour se mettre en position de tir. Et enfin, on termine par une séquence face à Strasbourg. Où on va voir toute la précision aussi des monégasques avec le même concept. Deux attaquants qui mobilisent la défense avec leur déplacement. Un joueur disponible entre les lignes. C'est Ben Seguir et la précision d'Akliouche pour le trouver. Et lui permettre, lui aussi, de marquer son petit but. Et de permettre à ce moment-là à Monaco d'aller prendre trois points précieux sur la pelouse du Racing.